Générique ... Alors on parlait donc tantôt avant la pause de la République centrafricaine où la Russie a livré des armes, des armes de petit calibre à ce pays qui est sous embargo depuis 2013. On le sait aussi parce que la Russie, c'est elle qui intervient militairement, naturellement en Centrafrique avec une certaine réussite et elle forme également ce qui va constituer la nouvelle armée de la Centrafrique. C'est une bonne chose. Je crois qu'aujourd'hui, si nous arrivons sur le continent de, comment on l'appelle, de séparer, pas séparer, de voter la France, entre la France et la Russie en Afrique, la Russie va l'emporter vraiment, je ne sais pas, va l'emporter terriblement parce que les Africains ne veulent plus de la France. Et donc, la Russie a bien fait de braver l'embargo. L'embargo ? L'embargo des Nations Unies. Sur Centrafrique, vous savez, c'est de l'injustice. Quand on continue, pas livrer les armes aux rebelles. Les rebelles sont bien servis. Les factions rebelles sont bien servies en armement, en équipement. Mais l'État central, on lui interdit de s'acheter les armes. Je crois que c'est de l'injustice. Donc c'était juste pour affaiblir le gouvernement central pour que les rebelles puissent avoir de l'ascendance et pour que ça puisse profiter aux commanditaires. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Nations Unies doivent lever l'embargo même. Donc il est temps que les Nations Unies enlèvent l'embargo sur la Centrafrique. Justement, qu'est-ce qui peut encore justifier le maintien de ces armes ? Justement, j'en viens. Aujourd'hui, les élections ont eu lieu. Le pays s'en remet. L'État centrafricain se met progressivement en place. On ne peut pas comprendre pourquoi le maintien de l'embargo sur la Centrafrique. S'il n'y avait pas un agenda, des agendas cachés. Vous savez, devant les Nations Unies, c'est la France qui prétend nous protéger, protéger les Français, défendre. Il fallait, c'est ça le mot. C'est la France tout le temps qui prétend défendre les pays africains devant les Nations Unies. Puisque nous, ce que nous n'avons pas de place au Conseil de sécurité, ce que nous avons, ce n'est pas permanent. Ce que nous avons là, des sièges que nous avons, ce n'est pas permanent. Vous savez, ce n'est pas permanent. Donc, c'est la France qui donne l'impression, pas donne l'impression, les peuples, vous savez, les peuples d'Afrique aujourd'hui sont éveillés. C'est seulement les chefs d'État, la France trompe les chefs d'État d'Afrique pour dire comment ? C'est moi qui vous défends, je vous défends devant. C'est rien du tout. C'est du bluff. C'est de la gueule, la France s'est fait tout le temps. Aujourd'hui, nous, nous sommes éveillés. Et tous ceux qui nous suivis sont éveillés. Donc, la France ne peut pas continuer à jouer encore son jeu. Vous savez, la France joue son jeu, aujourd'hui, à visa et découverte. Ce n'est plus entre-temps où on maquille. Il n'y a plus de maquillage. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de maquillage. C'est à visa et découverte. Regardez Macron. Macron le fait de façon voilée. Et nous aussi, nous allons le faire de façon découverte pour que les gens ne voient que les peuples soient avisés. Donc, ce que la Russie est en train de faire, c'est une bonne chose. Mais je me méfie. Je me méfie encore. On ne veut plus un autre colonisateur. On veut quelqu'un qui viendra faire avec nous. Parce que de toute façon, la Russie, ce n'est pas par altruisme qu'elle le fait non plus. Oui, oui, oui. Non, mais je sais. Mais on veut quelqu'un qui va venir au moins gagner, gagner. Que ce soit au moins... Est-ce qu'il n'y a jamais eu du gagner, gagner ? Que ce soit au moins... Que ça soit au moins... Que ça soit dans la France, s'il y a eu... De gagner, gagner, gagner. Entre deux mots, il faut choisir. Et pour nous, aujourd'hui, le moindre mal, c'est ça. Si la Russie va venir former les gens... La France ne formait pas les gens. La France continuait pas juste de faire ses gymnastiques. Maintenant, si la Russie veut venir former une armée centrafricaine qui puisse relayer dignement, qui puisse s'imposer pour constituer un État, c'est de bonne guerre. Nous, on ne peut que... Nous sommes preneurs. Mais nous, on ne sait pas qu'on ne soit pas trop passifs. Il faut qu'on soit actifs. Oui, bien, on ne permet pas aux États d'intervenir dans l'autre. Ce n'est pas le Togo qui ira défendre la Centrafrique. La France ne va jamais permettre cela. Il faut une puissance pour tenir tête à la France. Pour... Mais pourtant, le Togo est dans des pays pour le maintien de paix. Ça, c'est soubainien, onusienne. Même en Centrafrique, on était présents. Je ne sais pas si on est toujours présents, même là-bas. On était présents. En Centrafrique, le Togo est présent. Mais vous savez, ces forces de l'ONU, là, sont des forces dirigées par ces puissances-là. Oui, bien sûr. C'est placé sous la direction des Occidentaux. Oui, donc le problème ne peut pas être résolu par le biais de ces forces-là. Ici, il faut une présence effective aux côtés de Kuala. Vous avez vu, avant-hier, les Russes ont pris la tête de plusieurs combats pour aller déloger les chefs de ces rébellions-là, de ces groupes armés-là, qui se trouvent un peu autour de Bangui. Ils étaient partis les déloger. Parce qu'ils ont pris des villages en otage. Ils ont pris des milieux en otage. Les forces russes sont partis les déloger là-bas. Et il y a des armes lourdes qui étaient déployées là-bas. Un pays comme la Centrafrique, à qui on a interdit d'acheter des armes, vous pensez que ce pays peut faire face à ces groupes fortement armés ? Non. Et qui ne peut pas les éliminaires. Non, qui ne peut pas les éliminaires. Donc, je pense que ce que la Russie fait, pour le moment, on ne peut qu'apprécier cela. Ça va amener la France à revoir sa politique en Afrique. À reviser sa politique. Oui, parce que quand ça va se passer dans un autre pays, ces pays seront à même de faire appel à la Russie, à une autre puissance, pour venir les défendre. Et là, c'est la France qui perd du terrain. C'est une sorte de rééquilibrage des forces. Oui, on en a besoin. Mais ça montre toujours le rôle, j'ai envie de dire, d'expérimentation du continent. Oui, est-ce que c'est de l'expérimentation ? Non, 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 je ne pense pas que c'est de l'expérimentation. Les gens sont en train d'appliquer... La géopolitique se joue ici. Oui, oui, ils sont en train d'appliquer. Ce n'est pas de l'expérience. Ils appliquent. C'est la pratique même. C'est la pratique. De leurs... Comment l'appeler-toi ? De leurs idéologies expansionnistes où il faut aller conquérir des tels et des exploits. Oui. Non, c'est une manière aussi... Entre deux mots, il faut choisir le moindre. C'est ce que nous disons. C'est une manière aussi de redistribution des cartes. Ça a été le cas, mais ça a disparu avec la guerre froide. Oui, oui, c'est vrai. Quand la guerre froide a disparu avec... C'est pour ça que les Russes n'aiment pas Gorbatchev. Les autres pays l'aiment parce qu'on dit que c'est lui l'homme de la Perestroïka, Glace Nostre, c'est lui qui a fait amener le vent de l'Est pour amener ceci, ceci. Mais les Russes ne l'aiment pas. Les Russes pensent qu'il a affaibli la force de la Russie. Et c'est lui qui a fait éclater l'URSS. Et donc, les Russes ne l'aiment pas trop. Mais avec ça, vous avez vu qu'il y a seulement eu une paternalisation de ces expansions, de ces désirs expansionnistes-là, où c'est le bloc capitaliste seul qui fait ses lois sur le terrain dans le monde entier. Alors, il faut aller provoquer la Chine, il faut aller provoquer la Corée, il faut aller provoquer tel, tel, tel autre pays dans le monde entier. L'Afrique est devenue leur serpillère. Il faut venir... Avec l'arrivée de la Russie, je pense que... Les intérêts de la France sont menacés. Oui, je pense que ces puissances sont en train de reculer et ils sont obligés de rééquilibrer. On va quand même sur la durée pour voir. Deuxième sujet, la France. On évoque donc le sommet sur la relance économique. Emmanuel Macron a reçu, donc, reçoit ce mardi plusieurs dirigeants africains et représentants d'organisations internationales. Il y a en tout 21 chefs d'État autour d'Emmanuel Macron, 21 chefs d'État, dont une quinzaine du continent. Il y a des bailleurs de fonds. C'est pour un sommet destiné à réfléchir sur les moyens de relancer les économies africaines qui font face à plusieurs milliards de dollars de dettes sur fonds de pandémie du Covid-19. Et ce sommet fait partie de l'initiative mise en place par le président français pour renforcer les investissements en Afrique, alors que le continent fera face à un déficit de près de 300 milliards de dollars. Ça fait 245 milliards d'euros d'ici la fin 2023. La crise a touché tous les pays, tous les continents, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. La singularité de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas, suivez bien les propos, passez-le-Rédo, je sais que vous allez réagir, la singularité de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas les moyens financiers aujourd'hui de protéger et de relancer son économie comme l'ont fait tous les autres continents. C'est ce qu'a dit le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, sur une radio internationale aujourd'hui, Dimash Zikodo, quand le ministre dit, moi c'est la phrase-là qui, je ne vous le cache pas, personnellement m'a un peu choqué, la singularité de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas les moyens financiers aujourd'hui de protéger, de relancer son économie. On a l'impression d'une certaine condescendance dans les propos du ministre français. J'ai fouillé un peu et j'ai vu que la dette, la dette de la France atteint 115,7% de son pays. Donc endettée au-delà de ses moyens. Au-delà de ses moyens. Et c'est sur ces épaules frêles, fragiles-là, que la France veut transporter le poids de la faiblesse économique africaine. Parce que vous le dites, si je ne m'abuse pas, le Togo, par exemple, a 69,4% d'endettement par rapport à son pays. Et c'est maîtrisé ça. Le Togo fait partie des pays qui maîtrisent leur endettement. Il y a d'autres qui sont allés nettement au-delà. Alors, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire qu'au-delà de ce folklore, c'est la France-Afrique qui est en branle. Mais on vous parlera par rapport à la France et à l'Afrique de solvabilité. La France paraît plus solvable. Avec quelle économie ? Le sous-sol de la France permet de solider quoi ? La production de la France permet de solider quoi ? C'est pour venir puiser l'or en Afrique. C'est pour venir puiser le diamant en Afrique. C'est pour venir puiser nos ressources pour aller solder ça. Est-ce par cela qu'ils veulent faire une redistribution aux Africains ? Mais je dis que l'économie française ne permet pas de porter l'économie africaine. Ce n'est pas possible. Ses épaules sont trop frêles. La France fait partie des économies qui souffrent en Europe. Serait-ce la Grande-Bretagne, on peut comprendre à la limite. Mais eux aussi sont en terriblement difficulté. L'Allemagne, qui est la figure de proue de l'Europe, ne se permet pas ça. Alors, on aurait pu avoir quelque chose sous l'égide de l'Union européenne avec l'initiative française, mais placée sous l'égide de l'Union européenne, on pourrait comprendre. On pourrait comprendre. Mais ici, c'est le paternalisme à outrance que la France a de façon condescendante vers l'Afrique qui est en train d'être appliquée encore. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le même schéma, j'ai envie de dire, ce n'est pas le schéma de l'Union européenne, mais dont la France fait le lead ici ? Non, non, non. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. L'Union européenne égale l'Union européenne. Et vous allez voir que si c'est l'Union européenne qui a initié ce sommet, ce serait sommet Union européenne, Union africaine. C'est comme ça. Quand la Chine veut mener ce sommet de pareilles rencontres avec l'Afrique, c'est la Chine et l'Union africaine. C'est comme ça, ça se fait. C'est du respect. Vous voyez ? C'est du respect. Mais ici, la France veut démontrer que je suis votre porte-parole auprès de ces institutions internationales. Voilà, de tout ça là. C'est moi seul qui fais votre bonheur. C'est moi seul qui suis votre sauveur. Ceci, 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 ceci. C'est ce que la France veut démontrer. Et au-delà de ça, au-delà de ça, c'est pour venir piller l'Afrique. Parce que pour celui qui vous défend, celui qui vous défend, il ne viendra pas chez vous, vous allez lui fermer les portes. Ce n'est pas possible. Quand celui qui vous défend ailleurs arrive chez vous, vous l'accueillez à doux bras. C'est comme ça. Mais maintenant, avec ces propos que vous venez de citer tout à l'heure, ça trahit l'objectif intrinsèque qui est derrière ces rencontres-là. Et donc, c'est le paternalisme français qui est en branle. C'est tout. Père Rédo. Depuis hier, je ne suis pas dans ma peau. Je me porte très mal. Très mal parce que on vous pille, on vous endette, on vous dit très pauvre pays, très pauvre... Pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté. Pays pauvre, très endetté. Et le cycle, le cycle recommence. Mais ce schéma que vous présentez, ça, ce n'est pas la faute à l'Occident. Vous êtes endetté. On vous a fait des remises de dettes. On a célébré les initiatives. Le point d'achèvement du PPTE. Les pays ont dansé en Afrique. Après quelques années, on s'est réendetté. Est-ce que c'est la faute à l'Europe, à l'Occident ? Dimash venait de planter le décor. L'économie française ne peut pas porter sur son épaule l'économie africaine. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, le problème, ça part des Africains. Depuis mars 2020, il y a un an de cela. Est-ce qu'il y a eu des sommets au niveau de la CDA, au niveau de l'Union africaine pour parler de la relance de notre économie, de l'économie africaine ? Il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu des initiatives. Donc, il y avait un vide et Macron en a profité. Il y a un vide. Il a profité juste du vide là. La nature aura du vide pour inviter les chefs d'État d'Afrique. Et je pensais que ce seraient sûrement les francophones. Mais je ne sais pas de quoi les anglophones... C'est toute l'Afrique. Les anglophones... Les lusophones aussi. C'est tout le monde. Et autres qui s'y mêlent. Nana Koufwa. Nana Koufwa. Donc, je me dis, est-ce que c'est un envoûtement, quelque part, pour que tous les pays africains se retrouvent à Paris pour parler de la relance de l'économie africaine ? Parce qu'à Paris, on a beau tout dit, mais vous avez le FMI qui est là, vous avez la Banque mondiale qui est là, ces institutions de Bretton Woods sont partenaires... Ce sont là en tant qu'observateurs. Oui, mais ce sont des accompagnateurs. Est-ce que... Regardez, regardez par exemple, Non, 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 c'est le fond, par exemple... Le Soudan, je ne veux pas dire le Soudan. Oui, on va revenir à ça, par exemple. Vous savez que le G20 a soutenu le renforcement du FMI à hauteur de 650 milliards de dollars pour qu'on puisse octroyer des prêts aux pays africains. La France, aujourd'hui, est en train de faire des pieds et des mains pour que ce montant soit porté à la hausse. Tout ce dont vous venez de parler, le montant que vous venez de faire, vous venez d'évoquer. Est-ce que si en Afrique, nous luttons contre la corruption, l'enrichissement et l'évasion fiscale, on ne peut pas avoir ça là ? Donc c'est un problème africain, d'abord. D'abord, c'est un problème africain. Regardez, vous prenez les filles de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, leur fortune, ce que les filles de Denis Sassou Nguesso traînent comme fortune, vous ne parlez pas de Guinée équatoriale. Les Théodoros... Théodorin. Théodorin. Vous voyez ce que ça dit ? En Afrique, les chefs d'État sont même plus riches que les budgets de leur pays. Je vous le dis. Une famille seule possède le budget d'un pays. Et malheureusement, on va en donner milliards. Regardez le Soudan. Le Soudan, Mo Ibrahim, c'est un Soudanais, non ? Mo Ibrahim, c'est un Soudanais ? Vous voyez, ce milliardaire, il est Soudanais ? Mais regardez le Soudan. Le Soudan qui est convoqué, qui est convoqué à Paris pour relancer leur économie à raison de combien de milliers ce que Mo Ibrahim en a, un Soudanais. Donc regardez, c'est une affaire aujourd'hui, 60 ans après, 61 ans après, nous traînons encore notre boîte à Paris juste parce que Macron nous a convoqués. Macron a convoqué les Africains. Invité. A convoqué, c'est une convocation, a convoqué les Africains pour parler de la relance de leur économie. Mais regardez aujourd'hui, Samuel, regardez sur les réseaux sociaux, regardez, aujourd'hui, la conscientisation des Africains. Vous allez suivre, personne n'est d'accord avec, s'il ne s'agissait que des peuples d'Afrique, ce sommet-là, cette comédie coloniale, néocolonialiste n'allait pas avoir lieu. Donc c'est que les peuples sont conscients, mais c'est les dirigeants qui ne sont pas conscients, mais qui veulent légitimer peut-être leur pouvoir en allant en France. C'est une fierté. Je reviens encore un peu sur les propos de Bruno Le Maire. Il dit dans la même interview qu'en parlant de la relance économique de l'Afrique, il dit que c'est un problème économique, c'est un problème politique, c'est aussi un problème de sécurité. Et il dit que l'enjeu en Afrique est absolument stratégique pour la France et pour l'Union Européenne. Ah oui, mais tu as compris. Non, non, non. Pourquoi il a ajouté l'Union africaine ? Il a ajouté la France. Non, pourquoi il a ajouté l'Union Européenne ? Non, non, c'est juste un jeu de mots. Oui, mais la France est envoyée en mission par ses puissances. Mais vous pensez que l'Afrique, économiquement, peut se redresser sans aide ? Le Ghana est plus riche que la France. Vous êtes d'accord avec moi ? Que le Ghana, le Ghana ici, est individuellement pris, pris isolement. Ce Ghana est plus riche que la France. Le Nigeria est plus riche Le Parlement est des Congos. Le Togo aurait bien exploité ses ressources de fond en comble. On aura fait des diagnostics, des prospensions un peu partout. Le Togo peut être riche que la France. La France a quoi ? Pour donner. La France vit. Mais la France est plus développée que tous ses pays. Voyons, on sait comment elle s'est développée. Développée sur la base de quoi ? Sur la base des ressources africaines. Oui, bien sûr. On peut tout nous reprocher, on ne refuse pas. Mais la France vit. Il y a une victimisation dans vos propos. Non, ce n'est pas une victimisation. Non, c'est une réalité. Je ne dis pas que... Les responsabilités sont partagées. Les sédiments, ça l'est au beau. Je dis simplement que si nous sommes dans cette situation, l'un de dit que c'est nous, c'est nous. Non. Très souvent, nous n'avons pas les moyens de le faire parce qu'on nous a mis dans cette condition-là. et c'est cet Occident qu'il fait. On le fait, on nous appauvrit, on fait tout pour que nous ne produisions pas pour pouvoir être toujours dépendants. C'est comme ça. Est-ce que la situation dans laquelle nous sommes maintenant, c'est notre faute, c'est de notre faute ? Je dis non. quand on vous empêche de disposer de vos monnaies, hein ? Quand on vous empêche d'utiliser à peine 3 à 4 % de vos avoirs, hein ? Égal à celui qui en parle et puis... Ah oui, au-dessus ! Je dis quand on vous empêche de vous développer, quand on vous fixe les produits, c'est-à-dire le prix de vos produits, quand on dit que tous vos avoirs, vous n'avez pas le droit d'utiliser plus de 3 %. Et les réserves sont à Paris. Oui, les réserves sont à Paris. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire ? Quand vous voulez faire, on vous tue ! Quels sont les présidents qui ne se sont pas fait descendre parce qu'ils veulent défendre l'intérêt des Africains ? On en a vu ! Depuis Sylvain Ossolimpio, hein ? Jusqu'à Idriss Déby, tout récemment. En passant par les Lumumba, les Thomas Sankara, les Guinéens, les Kwame Nkrumah qui ont été déchus d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui veulent porter l'Afrique vers l'avant ont été systématiquement tués. Les pères de l'Union africaine ont été affaiblis à tous les niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut ? Vous voulez qu'à chaque fois que les Africains se fassent tuer ? Ils n'ont pas les moyens. On nous a mis dans ces conditions-là. Mais la question reste posée aujourd'hui par Seride. Le ministre français de l'économie le résume très bien. Il dit que la plupart des pays européens, par exemple, quand vous prenez... Oui, la plupart des pays ont consacré au moins 25% de leur richesse nationale à relancer leur économie post-Covid. En Afrique, ce chiffre est de 2%. Le problème est quelque part. C'est eux-mêmes qui donnent les chiffres-là. Le problème. Au jour, le jour. Oui, mais on a les chiffres macro. Non. Écoutez, vous voulez qu'on nous donne quel chiffre ? Si nous... Si vous prenez par exemple un pays comme le Togo, celui qu'on connaît le mieux, il y a quel plan de relance aujourd'hui qu'on nous a présenté ? Soyons concrets, soyons honnêtes. On nous a présenté quoi comme plan de relance ? On veut bien. Depuis que l'histoire de Covid est arrivée, on veut bien. Quand vous suivez l'Occident, vous avez des plans de relance, on vous présente même des schémas de relance et de l'activité économique. On dit on va injecter tel dans l'économie, on va financer tel secteur ici. Qu'est-ce qu'on présente chez nous ? Oui, même si on voudrait présenter quelque chose, c'est que la mentalité, c'est que nous sommes des consommateurs. On attend certainement que l'Occident fera quelque chose à notre place. Et du coup, et du coup, nous sommes là passifs, ça a bien fait. L'Occident nous a mis dans cette... Oui, c'est pour ça que moi je dis pourquoi on jette l'anathème sur la France ou sur l'Europe aujourd'hui ? Écoutez, prenez les aides de l'Allemagne à l'Afrique. Mais l'Allemagne ne fait pas de gueule. L'Allemagne ne crie pas sur les toits. Ce que l'Allemagne donne... C'est ça qui vous gêne ? Non, non, je veux dire, je veux juste faire une comparaison. D'abord, l'Allemagne ne crie pas sur tous les toits. L'Allemagne n'organise pas un sommet France-Afrique même. Mais l'Allemagne contribue largement plus que l'aide de la France. Et c'est une aide. Parce que nous avons des fonds en réserve même à Paris qui sont là. Donc aujourd'hui, la France sait qu'elle est en train de perdre sa place sur le continent. Il faut rapidement organiser ce sommet-là et que les chefs d'État qui se sont mobilisés pour aller soutenir la France et soutenir Macron. Et du coup, la situation reste telle. Le premier gagnant de ce sommet même-là, c'est la France. Parce que, vous voyez, tous ces cohortes de chefs d'État qui sont allés, qui vont rester dans les hôtels de luxe, que ce soit Brissol, que ce soit Madaré, ainsi de suite, vont rester dans ces hôtels de luxe pendant 2-3 jours. Mais ça fait quoi ? Ça fait de l'argent à la France. La France qui est le premier gagnant de ce sommet. Et nous qui, nous qui nous disons pauvres, d'ailleurs ça fait mal, que nous sommes riches, quelqu'un nous fait appeler pauvres. Et nous, gaillardement, comme ça, fièrement, nous disons que nous sommes pauvres. Pourtant, nous sommes riches. Et c'est quelqu'un qui nous fait appeler pauvres et nous acceptons. Alors, dans la logique de relance... Et nous sommes fiers parce que nous sommes arrivés à un achèvement de la pauvreté. Nous sommes arrivés à un achèvement d'achèvement. Le relance, on parle d'annulation de dettes. Je sais que c'est ce que peut-être espèrent beaucoup du chef d'État africain. Le Soudan, par exemple, lui, il a déjà bénéficié d'une annulation de sa dette totalement. L'ardoise est effacée. C'est la France qui a décidé de le faire. C'est la France qui a décidé de le faire. C'est la France de la France, mais c'est FMI. 5 milliards... Non, non, non. Non, reviens. Est-ce que c'est la France ou bien c'est FMI ? Non, c'est-à-dire Emmanuel Macron s'est dit favorable à l'annulation de la dette du Soudan envers la France. Soit un montant de quelques 5 milliards de dollars. Oui. Il faut revoir les sous-bassements de l'économie en Afrique. Mais ça aussi, c'est... Il faut revoir ça. Et nous laisser aller dans le sens de la production. On ne peut pas parler d'une économie sans production. On ne peut pas uniquement parler... J'ai choisi même nos partenaires. Nous imposer, pas nous imposer. Parler uniquement de la consommation. Ce n'est pas possible. La production ? À partir du moment où on nous empêche de produire, ils ne peuvent qu'appliquer ces jeux-là. On vous donne, on efface, après avoir fini de payer... Et nous lier avec les institutions. Nous lier. Vous mettre un lien. Vous embrigadez. Ils savent comment partir avec nos fonds. Vous parlez comme s'il n'y avait pas des gens intelligents sur le continent. Non, mais... Nous disons qu'ils n'ont pas de moyens. Justement, c'est parce que nous avons des gens intelligents qui peuvent conduire à piloter nos économies pour les faire fonctionner. Mais qu'est-ce qu'on attend ? Mais on vous tue. On vous empêche de l'appliquer. C'est ce que nous disons. À chaque fois que vous voulez mettre sur pied un mécanisme pour exploiter votre propre économie, on vous tue. On vous tue. Vous avez vu, les gens ont dit que non, aujourd'hui, Nana Koufado a dit que le Ghana ne dépend plus de... C'est faux. C'est faux. Nana Koufado, le lendemain de sa déclaration a été convoqué en France. Vous l'avez vu ? Il était parti en France et il a discuté. Ils ont trouvé un modif vivendi. Ils ont trouvé un arrangement pour dire attention, nous n'allons pas... C'est quand même un État qui a fait la déclaration. Nous n'allons pas revenir à la déclaration publiquement. Mais malgré tout, nous reprenons tout avec vous. C'est comme ça. Le FMI est toujours présent au Ghana. La Banque mondiale est toujours présente au Ghana. C'est ça. Parce qu'on les menace. Tu le fais, on te tue. On te tue. Je dis bien on te tue. Quand vous entendez les derniers jours, les déclarations d'Idriss Déby dans les derniers jours, c'est quelqu'un qui parlait avec courage mais la peur au ventre est tout de même. parce qu'il savait que toutes les mesures qu'il était en train de prendre ou bien tout ce qu'on voulait lui faire faire et qu'il refusait, il va mourir. On va le tuer. Pour rester en vie, il faut se soumettre. On va le tuer. Mais c'est ce qui se passe en Afrique. Que l'Occident nous laissera. Les gens disent que c'est une guerre invisible. C'est une guerre invisible. Les gens disent que l'Occident c'est de bonnes guerres. Qu'est-ce qu'il y a de bonnes guerres ? Parce qu'on a des moyens de militaire qu'on peut venir nous écraser. On n'a pas les moyens de nous en sortir. Que c'est de bonnes guerres, il faut le faire. On dit que j'ai entendu un confrère très très respecté qui dit que la France c'est de bonnes guerres. Le président français n'est pas élu pour les Africains et donc il est élu pour aller chercher des ressources ailleurs pour venir en France. Est-ce que le président français est élu pour venir tuer les présidents africains ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur sa politique ? D'accord, monsieur. C'est l'heure de la pause. C'est comme ça ? 10 minutes et on revient après le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada